Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Un homme en fuite, un film radiophonique de Charles Maître d'après le roman de Mickaël Halliday avec Jean-Claude Michel, Pierre Trabeau, André Valmy, Rosie Varte, Laurence Weber, Nelly Delmas et Raymond Pellissier Prise de son Robert Borel, bruitage Jean Bériac Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Réalisation Pierre Billard Myriam, ça pour une surprise Bonjour, Georges Bonjour Je peux entrer ? Bien sûr, Réan Qu'est-ce qui se passe ? Vous partez en voyage ? Attendez, un instant, laissez-moi prendre mon souffle Je peux m'asseoir ? Drôle de question Vous pouvez même poser votre valise, le plancher est solide ici Merci Alors ? Je vous demande pardon d'arriver ainsi chez vous J'ai peur, je ne sais pas où aller Vous avez peur ? Je me suis disputée avec Paul hier soir Ça a été terrible Ce matin, j'ai profité de ce qui dormait encore pour jeter quelques affaires dans une valise Et m'enfuir Sans même savoir si sa colère d'hier n'était pas dissipée Mais il y a des semaines que ça dure Il devient chaque jour plus violent Il a menacé de me tuer Qu'est-ce que vous dites ? Oui Et c'est parce que je l'en crois capable que je me suis enfui Georges Georges, je ne veux plus le voir, c'est fini Je veux divorcer Non mais enfin voyons, excusez-moi, je tombe des nues Mais pourquoi veut-il vous tuer ? Je ne sais pas Je ne sais pas, je crois qu'il est en train de devenir fou Il boit de plus en plus, il s'imagine que tout le monde lui en veut Il cherche à le tromper A le tromper ? Et l'autre jour, il a failli m'étrangler Il criait qu'il n'était pas dupe, que vous étiez amoureux de moi Qu'il allait venir s'expliquer avec vous Mais enfin, c'est insensé, c'est pourquoi ne pas m'avoir prévenu ? Je ne sais pas J'espérais vaguement que ça lui passerait Avouez que son mari est alcoolique à ce point Ce n'est pas très agréable, vous savez Oui, je comprends, mais enfin Paul est mon meilleur ami Pour qu'il en arrive à me soupçonner, il faut vraiment qu'il ne soit pas dans son état normal Mais franchement, vous auriez dû m'en parler tout de suite, Myriam Comprenez-moi, Georges Comprenez-moi bien Paul ne m'a jamais accusé d'être votre maîtresse C'est uniquement l'idée que vous puissiez être amoureux de moi qui le rend fou Oui, je comprends Et ça, c'est tout de même un peu la vérité, non ? Et après ? Paul et moi, nous avons fait votre connaissance le même jour Nous sommes tombés tous les deux amoureux de vous Bon, seulement depuis deux ans que vous êtes mariés, nous n'en sommes pas moins restés les meilleurs amis du monde Et si Paul n'a jamais eu à douter de ma loyauté, en revanche, il connaissait parfaitement mes sentiments Donc je ne vois pas très bien en quoi vous pouviez craindre une explication Oui, oui, sans doute avez-vous raison Il est tellement violent qu'il a fini par me faire perdre la tête Et maintenant ? Croyez-vous vraiment que la fuite soit une solution ? Je ne sais Que puis-je faire d'autre ? Laissez empirer les choses et attendre qu'il me tue ? Vous n'avez pas l'air d'y croire Mais je vous assure qu'il en est capable Admettons qu'il a besoin d'être soigné Ce n'est pas en l'abandonnant que vous lui ferez accepter cette idée J'en ai parlé une fois Il est devenu comme fou Il est allé raconter partout que je voulais le faire enfermer D'ailleurs, c'est au point qu'il finira par perdre sa place Il en est déjà à son deuxième avertissement, vous vous rendez compte ? Oui, mais écoutez Myriam, je ne pourrais pas voir Paul ce matin J'ai un client que je ne peux absolument pas remettre Vous allez vous installer ici et ne pas bouger Moi je vais tâcher de prévenir Paul et je le verrai en début de l'après-midi Oui, mais si vous lui dites que je suis ici... Non, mais écoutez, je lui dirai que vous êtes réfugié dans un hôtel Que vous m'avez téléphoné Oui, c'est ça D'ailleurs, je vais m'occuper de vous trouver une chambre Si vous ne rentrez pas tout de suite, vous ne pouvez pas rester ici Alors mieux vaut ne pas lui donner prétexte à se monter la tête Oui, je ferai ce que vous voudrez Mais à une condition Je ne veux pas voir Paul Et ici ou ailleurs, je ne veux pas qu'il sache où je suis Je ne ferai rien sans vous en parler Vous avez ma parole Merci Alors maintenant, à votre place, je m'installerai dans la chambre d'amis Et j'essaierai de me reposer un peu Alors pour le déjeuner, vous trouverez ce qu'il faut dans le frigidaire Alors surtout, ne répondez pas au téléphone Et n'ouvrez à personne Parce que j'ai la clé Nous sommes d'accord ? Oui Oui, merci Georges Je suis désolée de vous ennuyer ainsi Ah, ne soyez pas stupide, voulez-vous Mais tout ce que je regrette C'est que vous n'ayez pas compté plus tôt avec mon amitié A tout à l'heure, Myriam A tout à l'heure Myriam Myriam, où êtes-vous ? C'est moi là, Georges Puis-je entrer ? Myriam Mon Dieu Allô ? Scott Landiard, j'écoute Excusez-moi, c'est une erreur Non, 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 pas la police Agence Prince, qui demandez-vous ? Richard Penn De la part de Georges Malen Dites que c'est urgent Très important Dites pas, je vais voir s'il est là Merci Ah oui ? Richard Penn Oui, c'est moi Comment allez-vous, monsieur Malen ? Mal, très mal Oh, que puis-je faire pour vous ? Venir me voir sans perdre une seconde J'habite Great Terrace Au numéro 36 Écoutez, je ne peux rien vous dire par téléphone Mais j'ai absolument besoin de vous voir Bon, très bien, Malen Je saute dans ma voiture Je serai chez vous dans dix minutes Merci d'être venu aussi vite, Penn Venez rentrer Eh bien, eh bien, que se passe-t-il ? Je suis heureux de vous revoir Mais vous avez une drôle de tête Des ennuis ? Des ennuis, ça serait peu dire D'abord, auriez-vous fait quelques bêtises ? Ben, venez Venez, vous allez boire Ah, ça, vous avez raison C'est plus qu'un ennui Qui reste ? Paul Hope Mon meilleur ami Écoutez, Malen Je ne sais pas si vous m'avez dit toute la vérité Mais je peux vous garantir Que la police ne se contentera pas d'un pareil récit Enfin, pour ça, est-ce que vous vous rendez compte ? Vous quittez votre appartement En y laissant la femme de votre meilleur ami Et après, lui avoir bien recommandé De l'ouvrir à quiconque Oui Bon, venez quelques heures plus tard Et qu'est-ce que vous y trouvez ? Le meilleur ami en personne Étranglé avec la ceinture de votre robe de chambre Et tout ce que vous avez à dire C'est que vous ne comprenez pas Mais que Myriam est sûrement innocente Mais je suis certain qu'elle n'y ait pour rien Aussi sûr que je vous vois Bon, admettons Dans ce cas, c'est sur vous-même Que se porteront les soupçons Une femme qui vous aimait Quitte son mari pour s'installer chez vous Le mari vient pour la reprendre Et vous tuez le mari C'est on ne peut plus simple Non, écoutez, Ben Primo Myriam n'était pas ma maîtresse Et secondo En admettant même que Paul ait su Qu'elle se cachait ici Jamais elle ne lui aura ouvert la porte Cela dit, je devine aussi bien que vous Les réactions de la police Mais je m'en fiche éperdument Si j'avais voulu prévenir le yard Je n'avais pas besoin de votre intermédiaire Mais qu'est-ce que vous attendez de moi Alors que je vous débarrasse du cadavre peut-être Je veux que vous retrouviez Myriam Pour l'instant, c'est la seule chose qui m'intéresse Elle est peut-être en danger Et nous perdons du temps Vous êtes splendide Quand j'aurai lancé les trois ou quatre hommes De mon agent sur les traces D'une jeune femme blonde Portant une valise Nous serons bien avancés Avec la police pour la retrouver Et encore Ça ne sera pas facile D'habitude, je ne rentre jamais chez moi Avant six heures du soir Je la nous laisse deux bonnes heures d'avance Et vous pouvez les mettre à profit Les voisins ont très bien pu Les voisins ont très bien pu Vous voir rentrer Et vous aurez du mal à expliquer Pourquoi vous avez attendu deux heures Avant de prévenir la police Eh bien, ils en concluront que je suis coupable Seulement, ça n'aurait aucune importance Parce que je serais parti Mais autrement dit Vous préférez endosser les soupçons Plutôt que de les voir porter Sur Myriam Hope Dans le fond, ça signifie peut-être Que vous n'êtes pas Tellement certain de son innocence Mais penser ce que vous voulez Ça m'est égal Myriam est innocente Et moi aussi Mais je n'ai pas l'intention Attendez Non, non, non Laissez ce téléphone Écartez-vous un peu Comme vous voudrez, Malen Alors, oui ? Allô ? C'est vous, Georges ? Oui, bien sûr Qui voulez-vous que ce soit Pourquoi êtes-vous parti ? Où êtes-vous ? Vous êtes seul ? Oui, oui, pourquoi ? Je suis à la gare de Paddington Je pars pour le camp de Medley Dans le pays de Galles Si vous pouviez me rejoindre Pour un jour ou deux Je vous expliquerai Mais enfin Pourquoi ce départ ? Non, non, Georges Non, non, pas maintenant Venez me rejoindre Si vous le pouvez En attendant Merci pour tout Vous avez été très chic Myriam, attendez Est-ce que Paul est venu ici Pendant que vous y étiez ? Non Pourquoi ? Vous lui avez dit où j'étais ? Non, je n'ai pas plus le voir Non, non, surtout Lui n'est pas que je vais à Medley Je compte sur vous, Georges Au revoir Non, attendez Myriam Où est-elle ? À la gare Elle est sur le point de partir Et je ne sais pas Dans quelle direction Vous en êtes sûr ? Oui, parfaitement Écoutez, maintenant Je vais vous demander une faveur, peine Laissez-moi Oubliez tout ça J'ai eu tort de vous appeler Vous ne pouvez pas m'aider Non, non Désolé, mais vous m'avez mis Dans le même pétrin que vous, mon cher Si quelqu'un m'a vu entrer Et que la police la prenne Je ne donnerai pas cher de ma licence La police, la police On est avec ce moulin à la bouche Moi, je pense à... À Myriam Pro Je sais Et vous êtes tout prêt À risquer la corde à sa place Avant même de savoir S'il s'en trouve me lassé Seulement vous semblez ignorer Qu'en vous enfuyant Vous signez quasiment ce crime Et que vous empêcherez ainsi la police De chercher une autre piste En admettant qu'il y en ait une Allez-vous-en, peine Allez-vous-en Écoutez, dénoncez-moi Si vous estimez que c'est votre devoir Mais accordez-moi une demi-heure de répide Une demi-heure C'est tout ce que je vous demande Vous allez commettre une erreur Peut-être irréparable, malaine J'ai bien envie de vous en empêcher Un bon conseil N'essayez pas Comme il vous plaira Sans doute suis-je idiot Mais je vais vous laisser Une heure d'avance Ensuite, et quoi qu'il advienne J'essaierai de prouver votre innocence Vous y croyez donc ? Si vous l'aviez tué Je ne vois pas très bien Pour quelle raison vous auriez fait appel à moi Vous ne voulez vraiment pas M'indiquer la destination De Mme Hope Je l'ignore Bon Ne touchez pas au corps, surtout Et si par bonheur Vous retrouviez votre bon sens Profitez-en pour appeler la police Au revoir, madame Allô ? Allô, Betty ? Oui ? C'est Malène à l'appareil Écoutez-moi bien, je suis pressé Combien d'argent avez-vous au bureau ? C'est peu, monsieur Je comptais justement vous demander un chèque pour la petite caisse Mais je vous en apporterai un tout à l'heure Combien avez-vous ? Cinq ou six livres, pas plus Mais si ça peut vous être utile Je viens justement de prélever dix livres à mon compte Bon, voyez tout de même si les dactylons ne peuvent pas y ajouter quelque chose J'arrive 22 livres, monsieur Malène C'est tout ce que j'ai pu réunir Tant pis Merci, je m'en contenterai Tenez, voici trois chèques en blanc que je vous ai préparés Mais il est possible que je reste absent quelques jours Mais monsieur Vous avez rendez-vous demain avec les Tornelais S'ils ne vous trouvent pas là, ils sont capables d'annuler leur commande Tâchez de vous débrouiller avec eux, Betty Au besoin, dites-leur que je suis d'accord pour une réduction de 5% Je vous fais conscience Vous êtes bien bon, mais ça y est, je ne vous garantis rien Les frères Tornelais ne sont pas des clients faciles Ou puis je vous joindre en cas d'urgence ? Nulle part, c'est moi qui vous appellerai Enfin, monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Rien de grave, j'espère ? Mais non, mais non, je vous expliquerai plus tard, ne vous inquiétez pas pour ça Pardonnez-moi, monsieur, je me mêle sans doute de ce qu'ils ne me regardent pas Mais j'ai l'impression que vous avez des ennuis J'aimerais vous aider Merci, Betty, mais pour l'instant, vous ne pouvez rien Mais si j'ai besoin de vous, je vous appellerai Et monsieur Hope ? Quoi, monsieur Hope ? Il a téléphoné plusieurs fois ce matin À quelle heure ? La dernière fois vers midi Comme je ne savais pas où vous joindre, je lui ai dit d'essayer chez vous Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Seulement qu'il avait besoin de vous voir d'urgence Et qu'est-ce que je dois lui dire s'il rappelle ? Il ne rappellera pas À ce propos, Betty Essayez de ne pas croire tout ce que l'on va peut-être vous raconter Prenez garde, monsieur Payne Si la suspension de votre licence ne suffit pas, je peux aussi vous faire arrêter Désolé, inspecteur Bennett, mais je vous ai vraiment dit tout ce que je sais D'autres, mon cher Et d'abord, comment se fait-il que Malen se soit adressé à vous ? Il est de vos amis ? Ou même pas, nous nous sommes rencontrés deux ou trois fois et nous avions sympathisé, c'est tout Vous m'étonnez, monsieur Payne Risquer votre liberté et la vie de votre agence pour une vague relation Ça me paraît tout à fait contraire à vos habitudes Je suis un homme plutôt prudent, c'est vrai Mais c'est bien la preuve que je crois à l'innocence de Malen, non ? Oui, ça je n'ai que faire de ce que vous croyez Et de plus, j'admire votre belle confiance Comment un homme vous téléphone Qu'il y a un cadavre chez lui, qu'il est innocent Et qu'il doit partir sans pouvoir s'expliquer Et là-dessus, monsieur Richard Payne Se met au travail Et jure les grands dieux que son client est innocent Est-ce que vous allez vous payer ma tête encore longtemps, monsieur Payne ? Je vous donne ma parole que je ne sais même pas dans quelle direction il est parti Et je vous certifie qu'il est parti seul Donc vous l'avez vu Et vous lui avez laissé le temps de filer Il m'a téléphoné Je vois Et c'est par téléphone que vous avez acquis la certitude qu'il était seul Non, je suis désolé, monsieur Payne Mais je vais être obligé de vous garder à disposition Ah, motif ? Entrave aux recherches de la police Et si ça ne suffit pas, je trouve autre chose Très bien, vous êtes le plus fort Je vais vous dire la seule chose que je ne vous ai pas encore dite Seulement, je vous préviens que ça ne vous avancera guère Et que je ne sais vraiment rien d'autre Je vous écoute Myriam Hope s'est enfui du domicile conjugal ce matin de bonne heure Et Malin s'est lancé à sa recherche Parce qu'il craint que son départ ne la fasse accuser Pourquoi s'est-elle enfui ? Oh, son mari l'avait menacé Elle avait peur Ouais En somme Elle avait tellement peur qu'elle a demandé à son amant de prendre les devants Car enfin, je ne sais pas si Paul Hope était une brute menaçante Mais c'est tout de même lui qui est mort Non ? Vous voyez bien que Malin a eu raison de s'enfuir S'il ne l'avait pas fait, il serait déjà sous les verrons Mais oui, 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 j'ai entendu Nous autres à Scotland Yard, nous avons des idées courtes et la vue basse Mais puisque vous êtes si malin Offrez-moi donc une autre explication, monsieur Payne Pour l'instant, j'en serais bien incapable Seulement, je crois à l'innocence de Malin Et je vais orienter mes recherches en conséquence Parce que, voyez-vous, monsieur l'inspecteur Malin n'est tout de même pas un imbécile Et s'il avait choisi de tuer son ami Je pense qu'il aurait trouvé moyen de le faire ailleurs que chez lui C'est possible N'empêche qu'il se conduit comme un coupable Et m'oblige à le faire rechercher comme tel Demain, sa photo sera dans tous les journaux Et je vous fiche mon billet qu'il ne courra pas longtemps Là-dessus, vous pouvez disposer Mais je vous interdis de quitter Londres Alors, Bennett Je crois que nous tenons une piste, monsieur Parmi tous les témoignages qui nous sont parvenus J'en ai trouvé deux qui émanent du pays de Galles Et qui concordent parfaitement Pardon Voilà, le premier Le premier vient d'un contrôleur du train de Cardiff Ce matin, à l'aube Il a voulu prévenir un voyageur Qui descendait à Chosbury Alors que son billet était pour Medley La station suivante L'homme n'a pas répondu Et le contrôleur s'est contenté de hausser les épaules Seulement, quelques heures plus tard En dépliant son journal Il a reconnu son voyageur dans le portrait de Georges Malen Il a aussitôt prévenu la police Et deux ans après Celle-ci retrouvait un chauffeur de camion Qui a transporté un homme de Chosbury aux environs de Medley Le chauffeur n'a pas formellement reconnu Malen Mais les policiers pensent Qu'il n'a pas voulu se compromettre Quoi qu'il en soit J'ai fait alerter les polis de toute la région Et des barrages sont en place Bien Bien, bien Est-ce tout ? Pas tout à fait, monsieur J'ai peut-être une idée Concernant la destination de Malen Medley est un petit pays Mais il y a tout à côté un immense camp de vacances 200 chalets tout équipés Une douzaine de grands hôtels En cette saison, il doit bien y avoir là-bas Je ne sais pas, moins de 2000 ou 3000 personnes Et ça me paraît un endroit idéal pour passer inaperçu Vous pensez à Malen ou à Myriamo ? Au deux Au deux Peine ne m'a peut-être pas dit toute la vérité Mais je ne pense pas qu'il me mentisse sur ce point Pour une raison ou pour une autre Malen est à la recherche de cette femme Le seul ennui, c'est qu'elle a dû s'inscrire là-bas sous un faux nom Et que nous ne possédons pas sa photographie L'assassinat de son mari est à la première page de tous les journaux Alors si elle ne se manifeste pas C'est évidemment qu'elle y est pour quelque chose Oui A moins qu'elle ne lise pas les journaux Vous comptez vous rendre à Medley ? Peut-être ne sera-ce pas nécessaire, monsieur Ça dépendra de... Allô ? Oui Oui, ne quittez pas, non Pour vous, Bennett Pardon, monsieur Merci Allô ? Oui ? 5000 livres ? Diable ! Quoi ? Oui, c'est bon, ne bougez pas, j'arrive Mes hommes viennent de trouver 5000 livres cachés sous un plancher chez Malen Et tous les billets font partie des 30 000 livres qui ont été volés il y a trois mois à la banque Mide Pro S'il vous plaît, monsieur Où dois-je m'adresser pour louer un chalet ? À la réception, premier bâtiment à gauche Mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de libre avant la semaine prochaine Merci, je vais voir tout de même Monsieur Malen Vous venez de vous trahir, mais ça n'a pas d'importance Avec moi, ça n'a aucune importance Mais je ne comprends pas, vous devez faire erreur Dans ce cas, excusez-moi, mais je vous signale tout de même qu'il y a deux policiers à la réception Et une bonne douzaine d'autres qui rôdent dans le camp Qui êtes-vous ? Non, non, une simple estivante Chut, attention Prenez-moi dans vos bras, vite Mais... Vite, vite, voyons Maintenant, continuez de me serrer de près et prenons l'allée de droite Mon chalet est à 200 mètres Oui, je sais, vous n'êtes pas trop rassuré, mais vous n'avez guère le choix Allons, venez Et vous êtes seul dans votre chalet ? Oui, oui, rassurez-vous Et les voisins ? La vie est très libre ici et on ne s'occupe pas beaucoup les uns des autres Mais dites-moi, pourquoi faites-vous cela ? Un peu de patience, nous arrivons Et rendez-moi mon bras que je puisse prendre la clé Entrez Non Non, non, là c'est la cuisine Par ici Bien Et maintenant, mademoiselle ? Madame Madame Veuve Linley Mais vous pouvez m'appliquer, je préfère Et je vous répète que vous n'avez rien à craindre de moi Comment m'avez-vous reconnu ? Votre photo dans le journal Bien que vous soyez plutôt mal rasée, elle est très ressemblante Vous ne voulez pas vous asseoir ? Au point où j'en suis Peut-être avez-vous faim, non ? Non, non, merci Par contre, si vous aviez une cigarette Ah, oui Tenez, gardez le paquet Merci J'ai allé en chercher d'autres tout à l'heure Que dit-on de moi dans le journal ? Oui, je n'ai pas osé l'acheter Que vous êtes fortement soupçonné d'avoir assassiné Paul Hope Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune preuve Et que leur conviction vient surtout de votre fuite Hope était mon meilleur ami Et je ne sais pas qui l'a tué Pourquoi êtes-vous ici ? J'aimerais vous aider, monsieur Malen Seulement pour cela Il faut que vous ayez confiance en moi Mais enfin, pourquoi ? Oui ? Au nom de quoi voulez-vous m'aider ? Oh, c'est une assez longue histoire qui n'a rien à voir avec vous Et qui vous dit que je n'ai pas menti, que je n'ai pas tué cette amie ? Vous me le dites Et puis, vous n'avez pas une tête d'assassin De toute façon, j'aime encore mieux risquer d'aider un coupable que de livrer un innocent Je me suis enfui pour retrouver une amie Une amie qui doit être ici et qui risque d'être soupçonnée également Myriam Hope, n'est-ce pas ? Le journal insinue qu'elle est votre maîtresse Non, non, elle n'a jamais été ma maîtresse Vous êtes certain qu'elle est ici ? Certain, non, mais je pense que oui Seulement, elle a dû s'inscrire sous un faux nom Et c'est un détail auquel je n'ai songé que cette nuit dans le train Si je pouvais me promener dans le camp, ce serait facile Mais malheureusement, il n'en est plus question Je me demande comment ils ont pu retrouver ma trace aussi rapidement Est-ce que vous avez une photographie de Myriam Hope ? Oui, oui, pourquoi ? Je suis assez bien avec l'un des gardiens Je pourrais toujours essayer de le questionner Et sous quel prétexte ? Oh, pour ça ne vous inquiétez pas, je trouverai une histoire Donnez-moi la photo Tenez Voilà Merci Je vais aller faire quelques courses et tenter de me renseigner A votre place, je prendrai une bonne douche Et je me reposerai un peu De toute façon, même si je retrouve votre ami, vous ne pourrez pas sortir avant la nuit Mais soyez prudent, je vous en prie Il s'agit d'un crime et je ne veux pas que vous alliez jusqu'à vous compromettre pour moi Ne vous en faites pas Mais enfin, pourquoi faites-vous tout cela ? Écoutez Marc Linley Ce nom ne vous dit rien ? Non, rien du tout Un fait divers d'il y a déjà six ans De même que vous, mon mari a été soupçonné d'un crime qu'il n'avait pas commis Seulement On ne s'est aperçu de son innocence qu'après qu'il eût été pendu Quelle heure est-il ? À peine 9h Vous ne pouvez pas y aller maintenant, il ne fait pas assez nuit Mais tant pis, je ne peux pas attendre Je vous en prie Laissez-moi éteindre d'abord et attendez encore un peu, il y a des policiers partout Mais je passerai derrière les chalets, il n'y a pas grand risque de toute manière Bonsoir, Kay Bonsoir, Christine Vous connaissez la nouvelle ? La police recherche un assassin qui se cacherait dans le camp On nous recommande de ne pas sortir seule Merci de me prévenir Mais je ne compte pas sortir À demain, Christine À demain Bonne nuit, Kay Décidément, ils ont vraiment l'air d'être persuadés que je suis là Mais cette fois, je ne peux plus attendre davantage Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous accompagne ? Vous l'avez entendu, ils recherchent un homme seul Mais vous l'avez déjà pris, trop de risques S'ils finissent par me prendre, je ne veux pas que vous soyez mêlés à cette histoire Ne restez pas longtemps là-bas, c'est trop dangereux Ensuite, revenez ici et je vous aiderai à sortir du camp Frappez trois petits coups lorsque vous reviendrez Bien, entendu, Kay Merci pour tout Si vous ne me revoyez pas, c'est qu'ils m'auront mis le grappin Ne plaisantez pas avec ça, je vous en prie Et ne vous trompez pas Chalet 121, elle est 14 Oui, bon ben, c'est noté J'espère vraiment vous revoir que vous êtes une femme étonnante Et nous reverrons, c'est promis Bonne chance, Georges Qu'est-ce que c'est ? Madame Lillet C'est moi, oui Ouvrez vite La police est sur le point de vous rendre visite La police ? Vite, je vous en prie, je suis un ami de Georges Malan Mais je ne comprends rien à ce que vous me dites Qui êtes-vous ? Les policiers ont bavardé avec le gardien à qui vous avez montré une photographie de Marianne Hope Ils sont allés au chalet 121, mais ils vont sûrement venir ici aussi Mais alors c'est fini Georges vient de partir là-bas Il y a longtemps ? Cinq minutes à peine Dans ce cas, je vais l'attendre S'il réussit à leur échapper, il reviendra sûrement ici Mais quoi ? Comment savez-vous tout cela ? Je suis venu avec les hommes du garde Je leur ai promis de raisonner Georges si je le retrouvais avant eux Comment vous voulez qu'il se livre ? De toute façon, maintenant, il ne pourra plus échapper bien longtemps Enfin, c'est de la folie ! Quand ils le tiendront, ils ne chercheront plus rien Ils vont s'empresser de le faire pendre et voilà tout Non, je ne crois pas Un fait nouveau est intervenu qui exige d'être éclairci Et le témoignage de Myriam Rupp sera très important, lui aussi Vous prétendez être un ami de Georges, mais vous faites bon marché de sa liberté Quand il sera derrière des barreaux et que la machine judiciaire sera en marche, il sera peut-être un peu tard pour le... Ah, le voilà Entrez vite Votre ami est là, mon ami C'est moi, Georges Comment avez-vous pu le réchapper ? Quand je les ai vus arriver, j'ai sauté par la fenêtre L'un d'eux a voulu me poursuivre, mais j'ai réussi à le semer Vous avez vu Myriam ? Je l'ai vu, oui Etranglé Avec la ceinture de sa robe de chambre Monsieur ? Mlle Betty Willis Oui ? Richard Penn Je suis un ami de M. Malen, puis-je entrer un instant ? Ben, c'est que j'allais partir, je devrais déjà être au bureau Si vous me permettez, je crois que vous pouvez être beaucoup plus utile ici Entrez Que voulez-vous dire, M. Penn ? Vous avez lu les journaux, je suppose ? Je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire, mais je suis à votre disposition Parfait Parfait Si quelqu'un arrive, mais dites-lui d'entrer, vite, vite Venez, Georges Ensuite, vous irez au bureau sans perdre une seconde Oh, vous m'emmercierez plus tard, monsieur Lorsque tout ça sera terminé Oh, j'y pense, mademoiselle Je vais sans doute devoir sortir Vous n'avez pas une seconde clé de l'appartement ? Dans le tiroir de la table, à la cuisine Très bien, merci À ce soir, mademoiselle À ce soir Eh bien, dans votre malheur, vous pouvez dire que vous avez de la chance Vous savez qu'en pari circonstances, on ne trouve pas toujours des amis aussi fidèles J'ai bien peur que toute l'amitié du monde ne puisse me tirer du pétrin Je me suis fourré Si je ne m'étais pas enfui, ce deuxième crime m'aurait innocenté presque à coup sûr Hum, qui sait ? Peut-être n'a-t-on assassiné Myriam que parce que vous étiez sur place Et pour vous enfoncer un peu plus Non, 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 je vous en prie, mais si je le croyais, je ne sais pas ce que je ferais D'ailleurs, c'est une hypothèse qui ne tient pas Pourquoi ? Personne ne pouvait savoir que j'irais à Medley Même à vous, j'avais refusé de le dire Oui, oui, mais Myriam a très bien pu en parler, elle Bah, mais, à qui ? Ah, ça Ouais, quand nous pourrons répondre à cette question, nous ne serons peut-être pas loin de la vérité Seulement, pour y parvenir, il faut que nous éclaircissions certains points Et à propos de Myriam, précisément A propos de Myriam, je ne comprends pas Vous allez comprendre, mais je vous préviens que la surprise serait désagréable Si je ne vous en ai pas parlé cette nuit, c'est que vous étiez déjà suffisamment secoué Donc c'est au point où j'en suis, la précaution était superflue Eh bien, dans ce cas, sachez que la police a perquisitionné chez vous Et alors ? Alors Eh bien, alors elle a découvert, sous le plancher de votre chambre, une somme de 5000 livres Qu'est-ce que vous dites ? En billets de 10 livres, mon cher Et tous volés à la banque Mide Pro Non Vous connaissez ? Oui, bien sûr C'est la banque où Paul travaillait Mais si vous croyez que Paul est... Moi, pour l'instant, je ne crois rien Sinon que quelqu'un a déposé ses billets chez vous Et apparemment, sans avoir besoin de fracturer votre porte Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Le vol de la banque Mide Pro a eu lieu il y a plus de trois mois Mais je doute que ces 5000 livres soient chez vous depuis ce temps-là Je m'en serais aperçu quand même Vous m'avez bien dit que Myriam était arrivée avec une valise, non ? Écoutez, peine, vous êtes bien gentil, mais vous déraillez complètement, alors Complètement, si vous avez l'intention d'accuser mes amis de quoi que ce soit Mes amis sont morts, Georges Morts Et si vous ne voulez pas être pendus pour les avoir tués, nous ne devons rien négliger D'ailleurs Oui Je crains fort que vous n'ayez à réviser votre jugement sur eux La banque, Paul Hope, cet argent chez vous Tout ça ne peut être le fait de simples coïncidences Ah oui Mais vous avez peut-être raison Tout ça est effrayant Cigarette ? Merci Alors qu'il est, la police doit penser que vous étiez complice du vol Dès que vous avez tué pour éviter de... Bah... De partager, par exemple C'est bien Merci Ça se tient même parfaitement Nous ne chercherons pas plus loin Donc c'est à nous de découvrir la véritable piste Mais vous en parlez comme si nous étions libres de nos mouvements Ce ne sera pas la première fois que je jouerai à cache-cache avec ces messieurs du yard J'ai des hommes sûrs qui travaillent pour moi et que je peux joindre sans passer par mon bureau D'autre part, ma photographie n'ayant pas été diffusée, je peux me risquer au dehors Seulement, avant toute chose Il nous faut un point de départ Et il n'y a probablement que vous qui puissiez le trouver Je vous ai dit, je vous ai redit ce que je sais Je vous jure que je ne vous ai rien caché, rien Non, non, attendez, attendez, attendez Je ne parle plus de la visite de Myriam et de la suite Je parle du vol de la banque 30 000 livres ont brusquement disparu d'une banque Hein ? Mais Et s'il est évident qu'un ou plusieurs membres du personnel ont participé à l'entreprise Aucun soupçon n'a pu être matérialisé Et il n'y a pas eu d'arrestation Bon Aujourd'hui, la police pense que vous étiez dans l'affaire Et que vous avez supprimé vos complices Or, si elle se trompe en ce qui vous concerne Elle a certainement raison quant au mobile des deux meurtres Ils sont directement liés au vol de la banque Et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher Ouais, vous devez être dans le vrai Mais malheureusement, si vous comptez sur moi, j'ai bien peur que vous ne soyez décis Réfléchissez Réfléchissez bien Oui Vous étiez l'ami de Hope Et le vol a eu lieu il y a plus de trois mois Oui Donc vous avez dû le voir après le vol Vous en avez certainement parlé Non ? Je ne l'ai revu que deux ou trois fois Évidemment, s'il a vraiment trempé dans cette affaire Ça pourrait expliquer son changement d'humeur Et le fait qu'il se soit mis à boire Vous doutez encore qu'il y soit pour quelque chose ? Bon, je ne sais pas Croire à la culpabilité d'un ami, c'est déjà difficile Mais lorsque cet ami est mort C'est terrible C'est terrible C'est terrible Quels ont été ses commentaires après le vol ? Eh bien, il disait n'avoir aucune idée Il ne soupçonnait personne Ses collègues le disaient de même Ses collègues ? Oui, il y a deux hommes qui se trouvaient chez lui un soir Il les a présentés d'ailleurs Vous vous rappelez leur nom ? Ouais Pas du tout Mais vous pourriez les reconnaître ? Ah oui, ça je pense Bon, je vais descendre téléphoner d'une cabine publique Si ces deux hommes étaient les complices de Hope Nous tenons peut-être le bon bout Franchement, à peine, je ne vois pas très bien ce que vous espérez Les employés de la banque qui ont participé au vol doivent y travailler encore Car ils n'auraient pu quitter leurs emplois sans éveiller les soupçons Bon, maintenant supposer que l'un d'eux ait été absent hier Cela pourrait signifier qu'il était à Medley Et qu'il a profité de votre présence pour supprimer Myriam C'est insensé, voyons quoi En admettant que Myriam ait voulu me tendre un piège Ce que je me refuse d'ailleurs à admettre Elle n'aurait tout de même pas été jusqu'à se laisser étrangler pour me compromettre Evidemment non Seulement Celui qui a conçu cette machination Avait sans doute négligé de lui révéler ce dernier détail Un autre fruit, monsieur Non, non, merci Betty, c'était parfait Je vais faire un peu de café C'est tout de même bizarre que M. Penn ne soit pas revenu Vous croyez que c'est bon signe ? Ben tout ce que je sais, c'est qu'il ne travaille pas seul S'il était tombé entre les mains de la police, il aurait sûrement trouvé le moyen de nous prévenir Vous le connaissez depuis longtemps ? Oh, pas très longtemps, non ? Pourquoi ? Je ne sais pas Qu'est-ce que Scott Lambiard collaborer avec les détectives privés ? Collaborer, collaborer, c'est beaucoup dire, vous savez, ils ont dû penser que Penn leur serait utile tout simplement Oui, sans doute Vous aimez fort le café ? Assez fort, oui Comme de toute façon, je ne dormirai pas, autant en profiter Vous te voyez tout de même Quelque chose, vous savez Ne vous arrangez pas, j'ai la clé Bonsoir, mademoiselle Bonsoir, Georges Pas trop inquiet ? Ben tout de même, si J'ai l'impression de vous attendre depuis huit jours Vous ramenez quelque chose ? Je pense que oui Mais c'est finalement vous qui allez en décider Je vous apporte la collection complète des photographies du personnel de la banque Midepro Oh, félicitations, mais ça peut lui être facile, non ? Plus que vous ne pensez Du moment qu'on parle de retrouver le magot, le chef de sécurité de la banque est prêt à tout Ceci dit, et avant de passer aux choses sérieuses, j'ai l'impression qu'il y a du café dans l'air, non ? J'allais vous le proposer Bien Je vous sers dans deux minutes J'ai téléphoné à l'inspecteur Bennet Il m'a promis de me faire inculper de complicité Et il m'a annoncé qu'ils avaient arrêté Kelly Inley Que ? Mais pourquoi ? Eh bien, ils sont arrivés chez elle tout de suite après notre départ Et ils ont mis la main sur la photographie de Myriam Hope Que vous aviez oubliée Alors ça leur a suffi pour l'arrêter, mais ils n'ont pas encore osé l'inculper Ben décidément, je ne porte pas chance à qui tente de me venir en aide Il ferait mieux de me rendre avant qu'il en soit de même pour Betty Et pour vous Au point où nous en sommes, notre seule chance est de découvrir nous-mêmes la vérité Bon, maintenant, regardez bien ces photos Oui ? Voilà Et prenez votre temps L'assassin est peut-être dans l'eau Voilà, bien fort et bien chaud Oh, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là ? Les employés de la banque mit pro Et je vous signale que l'un d'eux s'est fait porter malade depuis 48 heures Vous diriez que ça vous fait plaisir ? Énormément, chère mademoiselle, énormément Ah, combien de sucre ? Trois, merci Et vous, monsieur Molle ? Ça y est, peine Peine Voilà les deux hommes que j'ai rencontrés chez les Hope Holling et Carpenter Georges, cette fois, je crois que nous y sommes C'est le dénommé Carpenter qui n'a pas paru à la banque depuis deux jours Et la chance est décidément avec nous car ce monsieur est rentré chez lui il y a une heure en compagnie d'un autre homme Comment le savez-vous ? Carpenter étant le seul employé de la banque à s'être absenté, il fallait qu'il soit notre homme Et c'est pourquoi j'ai fait surveiller immédiatement son domicile Si nous trouvons un taxi tout de suite, nous pouvons y être dans une demi-heure Mais enfin, vous n'allez tout de même pas y aller Si vous avez raison, cet homme est dangereux Ne vous inquiétez pas, j'ai pris mes précautions Un colt pour moi et un joli petit automatique pour vous, Georges Tenez Mais c'est stupide, enfin voyons maintenant que vous connaissez la vérité Pourquoi ne pas prévenir la police ? Étant donné que nous n'avons pas l'ombre d'une preuve, je doute que la police nous écoute Il faut le faire avouer Et nous n'y parviendrons que si nous réussissons à lui faire peur Tout de même, c'est terriblement risqué Impossible de faire autrement Vous n'avez jamais entendu parler des malfaiteurs qui dénoncent leur chef ? Je ne comprends pas Bon, supposez, en mettant les choses au mieux Oui Supposez que la police nous écoute Et qu'elle arrête Carpenter et Alling En admettant qu'ils avouent Ils avoueront avoir été complices du vol Mais certainement pas des deux meurtres Ils prétendront que Hope et Malone étaient les chefs de la bande Que Malone a tué son rival Et qu'il a finalement été obligé de tuer également Myriam Et comme les policiers sont d'ores et déjà persuadés Que les choses se sont passées ainsi On les croira sans peine Non, 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 Betty, il a raison Descendez chercher un taxi Je ne pense pas qu'ils aient une raison de se méfier Nous allons tout simplement sonner et leur mettre un revolver sous le nez Venez Vachez cette arme, Ben Et vous, Malone, les mains en l'air Vous pouvez ouvrir vos autres, nous, maintenant Je suis ravi de vous revoir, Ben Et de faire enfin votre connaissance, M. Malone Entrez par là Prenez place dans ces fauteuilers Et tâchez de les apprécier Et vous ne reverrez sûrement pas de pareil à vos longs temps Ne faites pas attention, George Malgré les apparences, l'inspecteur Bennett n'est pas tellement fermé Taissez-vous, peine, et ne faites pas trop le malin Vous avez peut-être cru de bonne foi à l'innocence de votre client Mais vous avez tout de même été trop loin Et ça risque de vous coûter cher Pourquoi parler au passé, M. l'inspecteur ? Je crois toujours à l'innocence de George Malen Ah oui ? Eh bien, dans ce cas, expliquez-moi donc un peu Ce que vous veniez faire ici, revolver en main Je comptais obliger le dénommé Carpenter A avouer les meurtres de Paul et de Myriam Hope Ça, c'est bien ce que je disais Malen vous a parfaitement embobiné Pour un peu, vous l'auriez même débarrassé de ces derniers comparses Je ne comprends pas Vous fatiguez plus Carpenter et Alling ont avoué leur participation au vol de la banque Et ils sont déjà en route pour la prison Quant à vous, Malen Je vous arrête pour l'assassinat de Paul Hope Et pour celui de sa femme Myriam Vous êtes libre de ne parler qu'en présence d'un avocat Mais tout ce que vous direz dès maintenant pourra être retenu contre vous Pour une importance, il n'a rien à dire Mais avant que vous ne m'arrêtiez moi aussi Je serais curieux de savoir comment vous avez découvert aussi soudainement Carpenter et Alling Je pourrais vous dire que nous les soupçonnions depuis longtemps Mais vous ne me croiriez pas Alors disons que nous avons bénéficié d'une aide extérieure Mon dieu, Ben Il n'y a qu'une seule personne qui savait que... Un instant, Georges, t'aisez-vous Puis-je vous demander depuis combien de temps vous êtes arrivé ici, M. l'inspecteur ? Vous renversez les rôles, M. Penn On vous a prévenu par téléphone Et il y a cela une demi-heure à peine Exact ? Oui, c'est exact Et je peux même vous dire que votre correspondant C'était une femme Une chance sur deux, mais vous avez perdu, c'était un homme Deux personnes pouvaient savoir que je viens d'ici Betty Woulis, la secrétaire de Malen Et le chef de la sécurité à la banque Midpro Pourquoi pas le directeur de Scotland Yard, pendant que vous y êtes ? Écoutez, inspecteur Votre conviction est faite Vous tenez Malen et votre tâche est terminée Pourtant, je vous jure que Malen est innocent Il reste peut-être un dernier moyen de le prouver Mais demain, il sera trop tard Laissez-nous cette chance, je vous en prie Si vous croyez que je vais vous laisser libre Non, je ne vous en demande pas tant Vous resterez avec nous, et tenez Si vous y tenez, vous pouvez même nous passer les menottes Sergent Passez-leur les menottes Allô ? Oui ? Allô Betty ? Oui ? Ici Malen La police vient d'arrêter Carpenter Et elle nous avait tendu un piège Peine est arrêtée Mais j'ai réussi à m'échapper Je vous téléphone pour vous prévenir Il me prévient avec quoi ? Bien, voilà Caché sous une fenêtre J'ai entendu Carpenter donner votre nom Votre adresse Qu'est-ce que vous dites ? C'est impossible, voyons Oui, je sais, je ne comprends pas non plus Mais pourtant, c'est ainsi Et les policiers doivent être déjà en route Alors maintenant, excusez-moi Mais il faut que j'essaie de quitter Londres Le plus tôt possible Au revoir, Betty Au revoir Au revoir, Betty Vous pouvez laisser cette valise Je vous présente l'inspecteur Bennett Et le sergent Dorian de Scotland Yard Que voulez-vous ? Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Mais ça veut dire que vos amis Carpenter et Halling N'ont pu se résigner à aller seuls en prison Ne pensant qu'à sauver leur peau Ils ont préféré dire toute la vérité Mais quelle vérité ? Ce sont eux qui ont tué Je ne les su qu'après S'ils m'avaient mis au courant Jamais je n'aurais accepté Je crains que ce soit votre parole Contre la leur, mademoiselle Mais je vous jure que c'est la vérité Je ne savais pas Pour la banque, oui Mais pas pour le reste Si vous dites vrai Vous pourrez peut-être le prouver En nous racontant votre version de l'affaire Seulement attention Le moindre mensonge pourrait vous perdre C'est Carpenter qui a tout déclenché Un instant, un instant Comment le connaissiez-vous ? Paul Hope venait souvent au bureau de M. Marlen Un jour il est venu avec Carpenter Enfin Nous avons sympathisé Oui, peut-être voulez-vous dire Que vous êtes devenu sa maîtresse Nous devions nous marier, oui Oui, je vois Vous disiez donc que Carpenter Avait tout déclenché Il avait falsifié des comptes A la banque Pour quelques centaines de livres Et Paul Hope s'en était aperçu Au lieu de l'énoncer Hope a d'abord voulu lui en parler En tête à tête Et c'est alors que Carpenter Lui a révélé un plan Qu'il avait mis au point Pour faire disparaître Plusieurs dizaines de milliers de livres Comme ça Tout attraque Et Hope a accepté Il était couvert de dettes Sa femme menacée de divorcer Il a accepté parce que Le plan lui a semblé parfait Avec lui Carpenter et Align Pour le réaliser Ils étaient pratiquement sûrs De ne pas se faire prendre Bon Après Ils ont donc réussi Et l'argent fut caché ici Dans mon appartement La banque possédant les numéros des billets Ils avaient décidé de ne pas y toucher Avant deux ans Et de conserver leurs emplois Tiens, tiens, tiens Autrement dit Ils ont failli agir intelligemment Qu'est-ce donc Il a enlevé cette belle prudence ? C'est Paul Hope Il a eu des remords Et il s'est mis à boire En ces derniers temps Il était devenu comme fou Il voulait tout avouer Rendre l'argent Et il parlait sans cesse De demander conseil A Malen, son ami C'est d'ailleurs Ce qui a donné l'idée À Carpenter Quelle idée Allons, allons Parlez Eh bien Carpenter Carpenter a été persuadé Que Hope finirait par tout raconter Alors Notez que tout ça Je ne l'ai su qu'après Sur le moment Ils se sont bien gardés De me dire quoi que ce soit Oui, oui, oui C'est entendu ça Continue Halling Ayant décidé Qu'il fallait tuer Hope Carpenter a pensé A compromettre Malen Pour le cas Où il saurait déjà quelque chose En laissant chez lui Le cadavre de Paul Et une partie de l'argent Il était certain Qu'il ne pourrait se disculper Attendez, attendez un peu Vous voulez dire Que Myriam Hope A préparé avec les autres L'assassinat de son mari ? Non Elle était d'accord Pour compromettre Malen Mais seulement En déposant les billets chez lui Non, non, non Là, je ne comprends pas Malen était un ami Pour Myriam Hope En admettant même Qu'il ait accepté De lui jouer ce méchant tour Qu'en fallait-il Que ce soit pour quelque chose Or, sans la mort de Hope Le dépôt des billets Ne s'explique pas Myriam Hope ne pensait Qu'à l'argent Elle en était malade Les menaces de son mari Avaient provoqué Une véritable dépression nerveuse Elle ne savait plus très bien Où elle en était Alors, lorsque les autres Lui ont dit Qu'elle pourrait s'enfuir Tout seul Avec 5000 livres pour elle Elle a fait tout ce qu'ils lui ont dit C'est-à-dire Elle s'est rendue chez Malen Avec une valise Qui contenait 5000 livres Oui Elle devait au besoin Y rester plusieurs jours Mais Malen a été obligée De la laisser seule Elle a donc prévenu Carpentère Qui est venu l'aider A cacher les billets Et puis Ils sont partis ensemble Pour la garde Où Myriam devait partir Pour Medley Mais pourquoi ce départ Si elle ne savait pas Ce qui allait suivre Elle avait vraiment décidé De fuir son mari Tout simplement L'un de nous Devait lui porter l'argent là-bas Et tout de suite Après leur départ Aligne est entrée dans l'appartement Par une fenêtre laissée ouverte Et il m'a téléphoné Il m'a raconté Que Paul Hope S'était barricadé chez lui Et qu'il fallait absolument Le faire sortir J'ai dû m'appeler Hope Pour lui dire que Malen L'attendait chez lui De toute urgence Et bien entendu Vous ne saviez pas Que c'était là Un rendez-vous avec la mort Mais non Non Je ne savais pas Non Hope paraît qu'elle est chez lui C'était très vraisemblable J'ai marché D'autant que j'étais J'étais là seule A pouvoir lui téléphoner De la part de Malen Admettons Admettons Hope s'est donc rendue Chez Malen Pour se faire étangler Par Aligne Qui l'attendait Mais pourquoi Myriam A-t-elle attiré Malen A Medley Et comment a-t-elle su A quel moment l'appeler Bien après le meurtre Aligne est restée Dans les parages Et l'a prévenue Du retour de Malen Elle devait l'attirer A Medley Soi-disant Pour laisser à la police Le temps de découvrir Les billets Oui Et sous quel prétexte Qu'un front de terre A-t-il finalement Accompagné Mme Hope A Medley Mais il n'a pas voyagé Avec elle Il a guetté L'arrivée de Malen Il a pris le même train Que lui Dans quel but Il craignait Les réactions de Myriam Lorsqu'elle apprendrait De la mort de son mari Oui, je vois Il les craignait même tellement Qu'il a jugé plus sûr De l'étrangler à son tour Avec Malen sur place Et déjà recherché Par la police Il ne risquait pas grand chose Oui, c'est ça Décidément Ces messieurs N'aiment pas les risques Et pour être encore en vie Vous n'avez pas dû Protester bien fort Je... J'étais terrorisée ? Oui, oui, mais oui C'est bien Vous vous expliquerez tout ça Vous juge Dites-nous plutôt Qui a téléphoné à la police Tout à l'heure ? Carpenter Carpenter ? Vous voulez dire Qu'il s'est dénoncé lui-même ? Oui Quand je lui ai prévenu Que Richard Penn Avait découvert la vérité Et arrivé chez lui Il a préféré prendre le devant Il pensait qu'en avouant le vol Les deux meurtres Resteraient au compte de Malen C'est en quoi il avait Parfaitement raison, mademoiselle Car sans le récit détaillé Que vous venez de nous faire Georges Malen Ne se serait peut-être Jamais curé d'affaires Qu'est-ce que vous dites ? Richard Penn Avait compté sur votre affolement Et il a eu raison Mais compliment mon cher Vous connaissez les femmes C'est préférable Dans certains cas Elles sont Presque aussi dangereuses Que la police Je suppose que j'ai mérité Pareille réplique Alors n'en parlons plus Voyez-vous autre chose A demander à cette jeune personne ? Non Non Je préférerais que nous allions Délivrer Malen Et 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 que vous lui remettiez La clé qui ouvre La cellule de Kale Inley Ils seront sans doute Très heureux de se revoir Et ça prouvera une fois de plus Qu'à quelque chose Les malheurs sont bons Et maintenant Germaine Beaumont vous parle Du dernier livre Qu'elle a lu pour vous L'éloge d'Edna Sherry Brillante romancière américaine Spécialisée dans le récit policier N'est plus à faire Et si l'on dit Qu'elle se maintient Au niveau le plus élevé On ne peut vraiment Rien dire de mieux Son dernier livre Intitulé Que le meilleur survive Et qui est publié Chez Artem Fayard En est la preuve Il tourne autour Du meurtre de Lina Meredis A dire vrai Cette Lina Meredis Ne porte plus légalement Ce nom Puisque en seconde noce Assez longtemps après La mort de son mari Le richissime Amori Meredis Elle a épousé Un médecin plus jeune qu'elle Adam Inns Or bien plus qu'un attrait Sentimental ou physique C'est un motif d'ordre Philanthropique et social Qui les a réunis Adam Inns Est un psychiatre Qui s'intéresse Au sort des enfants inadaptés Pour la plupart de ceux-ci Il faudrait trouver Des foyers d'adoption Ou soustraits A des familles incompréhensives Et parfois cruels Ils retrouveraient Leur équilibre mental Précisément Lina Meredis Préoccupée des mêmes problèmes A fondé un village Où serait groupé Ce genre de foyers Qui pourrait assassiner Une femme aussi bonne Il faut faire confiance A Edna Chéry Pour un dénouement Vraiment saisissant Cet excellent roman Intitulé Que le meilleur survive Est publié Chez Artem Fayard Dans la collection Pierre Nord L'aventure criminelle Roger et Jean Vous parlent Du dernier film Qui l'a vu Le meilleur film policier A Londres A la compagnie Et que le comportement Du directeur Brent Parait assez étrange Celui-ci s'emploie donc A se disculper lui-même Et mène son enquête personnelle Scotland Yard Contrix Dont le titre original Anglais Est Le partenaire secret Et entre parenthèses Ce n'est pas un très bon titre Car il en dit trop long Scotland Yard Contrix Est joué par l'élégant Et séduisant Stuart Granger Bernard Lee En inspecteur du Yard Hugh Burden Lee Montagu Et par Aya Hararit Cette jolie vedette israélienne Que nous avions découverte Dans la colline 24 Ne répond plus Et que le rôle d'Esther Dans Bénure A depuis mis au premier plan Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre De la littérature policière Germaine Beaumont Et Pierre Villard Ont choisi pour vous ce soir Un homme en fuite Un film radiophonique De Charles Maître D'après le roman De Michael Halliday Avec Jean-Claude Michel Pierre Trabeau André Valmy Rosy Barth Laurence Bébert Nelly Delmas Et Raymond Pellissier Prise de son Robert Borel Bruitage Jean Bériac Chronique de Germaine Beaumont Et Roger Réjean Réalisation Pierre Billard Au revoir Radio 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce de son